Le baptême de Jean, le baptême de Jésus En ce samedi après l'Épiphanie, il y a dans l'Évangile une confrontation, je dirais, entre le baptême de Jean, le baptiste, et le baptême de Jésus. Et quel lien avec le sacrement du baptême ? « Rabbi, dit-on à Jean le baptiste, celui à qui tu as rendu témoignage, le voilà qui baptise, et tous vont à lui. » Qu'on se le dise, Jésus ne baptisait pas lui-même, mais plutôt ses disciples. Il ne s'agit pas encore du baptême chrétien, mais d'une annonce. Jean, lui, baptisé dans l'eau, en vue du pardon des péchés. Le baptême donné par les disciples de Jésus est du même ordre. Jésus baptisera dans le feu de l'Esprit-Saint. Ce sera le baptême chrétien qui fait entrer dans la vie du Dieu d'amour qui pardonne les péchés. La querelle de concurrence n'a donc pas lieu d'être. Les baptêmes de Jean et de Jésus sont complémentaires. Demain, ce sera la fête du baptême du Seigneur. Certes, Jésus recevra le baptême de Jean, mais par sa présence au Jourdain, Jésus en sanctifiera les eaux préfigurant le baptême dans l'Esprit-Saint. Une occasion de reprendre à notre compte les célèbres paroles de Saint Jean-Paul II, « France, qu'as-tu fait des promesses de ton baptême ? » Oui, le baptême, c'est un engagement à devenir toujours mieux ce que nous sommes, des fils et des filles bien-aimées envoyées par le Père pour guérir et sauver les hommes au nom de Jésus-Christ.